Peut-être qu'en 2020, finalement, vous avez reçu cet appel du pied ou ce coup de pied aux fesses qui vous demandait, qui vous incitait, voire qui exigeait le fait que vous puissiez changer. Est-ce que depuis le début de cette pandémie, vous vous êtes adapté à ce nouveau monde ? Est-ce que vous êtes parvenu à vous adapter ? Ou est-ce que vous êtes toujours en résistance ? Parfois, il faut cesser de vouloir contrôler et s'adapter, lâcher prise, la résilience et trouver d'autres axes. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va parler justement de ça. Donc, j'aimerais vous donner dans cette émission, rapidement, les huit façons de faire ce revers de fortune. Premier conseil, c'est de faire attention à la façon dont vous définissez ce qui vous arrive. Le deuxième point, n'attendez pas trop longtemps avant de réagir. C'est-à-dire que c'est quand même depuis mars 2020 que les fermetures se succèdent. Si vous attendez encore comme ça pendant cinq, six mois, mais ça sera d'autant plus difficile. La première question qui vient dans la tête des gens, c'est comment on fait ? Et comme la plupart des gens ne savent pas comment, ils ne vont pas plus loin. Alors que la vraie question, c'est pour quelle raison je dois le faire ? Pourquoi je dois le faire ? Il y a des hommes et des femmes qui disent, je n'ai pas besoin de faire cette formation, ce séminaire comme Ouest, ou de lire ce livre, ou de me former. Je le ferai dans un an, dans deux ans. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, va à la bibliothèque, lis un, deux livres par semaine, et tu vas faire toi-même ta culture. Mais c'est gratuit. Donc, il n'y a pas d'excuses. Je veux, par exemple, gravir cette montagne. Ce n'est pas le comment qui est le principal, c'est pourquoi c'est important pour moi d'aller poser mon petit drapeau en haut de cette montagne. Pourquoi c'est important ? Troisième conseil, il faut prendre le contre-pied de ce que font les gens. Prenez le contre-pied. La plupart des gens ne réalisent pas que la vie est un jeu. Pour certains, la vie est une guerre. Pour certains, la vie, c'est de s'affronter sans erreur avec les autres. Pour certains, la vie, c'est d'avoir toujours raison. Pour certains, la vie, c'est de se méfier des autres. Et pour moi, la vie, elle est belle, mais elle est dure. Mais c'est un jeu. Nous sommes au jeu de la vie. Et il n'y a qu'une seule partie. C'est votre partie. Et c'est à vous de la jouer, cette partie de la vie. Si vous ne comprenez pas que la vie est un jeu, un beau jeu, avec ses règles, et si vous respectez les règles du jeu de la vie, vous allez vraiment faire un très beau jeu. Mais ne vous y trompez pas, il y a une seule partie. Quatrième conseil, ne vous inquiétez pas d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. N'ayez pas peur non plus d'être stressé. Arrêtez les médias qui vous polluent la tête et qui volent votre temps. Donc prenez du recul sans être parano. Il y a des très bons articles, des très belles émissions. Mais puisqu'il ne faut pas être parano, on sait garder raison. Donc la peur et l'anxiété, au début on en a peur, n'ayez pas peur de cela. Mais à la fois en parallèle, coupez-moi tout cela. Comment on arrive à combattre ces peurs ? Comment on arrive à composer avec ces peurs ? Quelles sont nos peurs qui nous bloquent ? Qu'est-ce qui m'empêche de réussir ? J'entends souvent, je veux réussir mais je n'y arrive pas, Franck. Cinquième étape, c'est entraîner votre esprit. Au début de ma carrière, l'un de mes premiers formateurs, c'était un gars qui s'appelait Jim Rohn. Il disait notamment, vous pouvez manquer un repas, mais vous ne pouvez pas passer à côté du fait de lire 30 minutes par jour. Et c'est vrai que Jim Rohn avait raison sur ce point-là. Et quand j'ai entendu ça pour la première fois dans cette cassette audio, eh bien j'ai adoré, c'était vraiment en traduction, vous pouvez manquer un repas, mais ne manquez pas de lire un livre 30 minutes par jour. Et ça a changé ma vie. Il y a des gens qui attendent vraiment d'être dans le service d'oncologie pour changer de vie. Et c'est souvent trop tard. J'ai un cancer, je vais changer de vie, tu n'as pas compris. Il ne faut pas attendre un drame pour changer de vie. Donc entraînez votre esprit en permanence, lisez, lisez, lisez. Moi je lis avec voracité et j'encourage tout le monde, et notamment les solopreneurs qui sont une grande partie de nos clients, à lire, à lire, à lire, 30 minutes par jour, bon sang, que diable. Mettez de l'énergie, mettez du temps et mettez de l'argent dans votre tête. Vous comprenez ? Sixième point, entraînez votre corps. Ça veut dire que moi je prends des douches froides tous les jours. Et tous les matins je prends des douches froides. Et quand je me lève et je prends ma douche froide, et je n'ai pas envie de la prendre ma douche froide. Tu veux que je te dise la vérité ? Ma tête elle me dit non, 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 n'y va pas, n'y va pas, t'es fou, arrête, arrête, c'est trop. Et trop tard, j'y suis. Sept, posez-vous de nouvelles questions. Il est temps de se poser de nouvelles questions. La plupart d'entre vous, vous n'engagez pas de nouvelles conversations avec vous-même. Il est temps d'engager de nouvelles perspectives, de vous proposer de nouvelles perspectives. Vous comprenez mon état d'esprit ? Écoutez, je vais peut-être vous choquer, mais tous les jours vous avez les mêmes croyances, vous avez les mêmes pensées et les mêmes sources de stress, pas depuis une semaine. Quand je te dis que tu n'es pas ici par hasard, c'est probablement parce que tu sais que tu en as ras-le-bol de cette roue qui tourne, de hamster avec toujours les mêmes questions. Huitième façon d'approcher cette fortune cette année, cette fortune de cœur, d'émotion, d'énergie, c'est d'analyser vos habitudes. Quelles sont vos habitudes ?